Quelle bracha doit-on réciter sur les biscottes ? Est-ce qu'on fait la bracha de Boré-Mine-Mézonot ou bien la bracha de Amotsi-Léhamina-Aretz ? Alors, je vois qu'il y a entre vous déjà un grand débat. C'est la mahlokette entre vous. Il n'y a pas de mahlokette au niveau de la halakha. Alors, nous avons une règle. Quelles sont les pâtes sur lesquelles on fait Maisonot ? Pâtes sucrées, pâtes fourrées et pâtes craquantes. Ce sont les trois catégories de cuisson qui font qu'on fait Boré-Mine-Mézonot. Si c'est une pâte sucrée comme un gâteau, Boré-Mine-Mézonot. Si c'est craquant comme des craquers, c'est Boré-Mine-Mézonot. Si c'est fourré comme certains gâteaux, les macroudes ou je ne sais comment, des feuilletés fourrés, c'est Boré-Mine-Mézonot. Il y a frit aussi. Je ne parle pas de frit. Moi, je parle de quelque chose qui est panifié. C'est-à-dire que c'est cuit dans le four comme du pain. Vous parlez de friture, c'est une autre histoire. C'est Maison, hein ? Oui, mais je ne parle pas de friture pour ne pas mélanger. Parce que si c'est frit, il y a un autre débat. C'est par rapport au mode de cuisson. Mais moi, je parle d'une cuisson au four. Une cuisson au four, est-ce que c'est Mozi ou Maisonot ? Alors, ça peut être Mozi, ça peut être Maisonot. Si la pâte, elle est classique comme du pain, c'est à Mozi, le Hamina Arez. Mais si cette même pâte, on lui a mis du sucre ou du jus de fruits, eh bien, on la pétrit avec quelque chose qui donne du goût sucré, c'est Maisonot. Maintenant, si ce n'est pas sucré, mais c'est fourré avec toutes sortes de dates ou de noix, eh bien, c'est Maisonot. Ou bien, si c'est craquant, même si ce n'est ni fourré, ni sucré, c'est Maisonot. Alors, les... Hein ? Le sucre, quelle quantité peut-il faire Maisonot ? Pour les séfarades, à partir du moment où on ressent le goût du sucre, c'est-à-dire on sent que c'est une pâte sucrée et pas une pâte fade comme le pain classique, alors c'est Maisonot. Pour les achkénases, ça reste un Mozi, sauf si c'est vraiment très sucré. Alors, je reviens à ma question. Les biscottes, Boremin et Maisonot ? Ou Amotzil et Hamina Arez ? Selon ce qu'on vient de dire maintenant, on doit dire ? Maisonot. Pourquoi Maisonot ? C'est craquant. Bravo, mais c'est faux. Il faut dire, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Et après, on l'a mis au four pour le transformer en biscotte. Ça reste un Mozi. Voyez-vous, parfois à la maison, il nous reste du pain de Shabbat. On dit, c'est dommage, on ne va pas le jeter. Alors, on le tranche et on le met dans le four et on le transforme en biscotte. Eh bien, c'était du Mozi. Ça reste un Mozi. Mais si c'est des biscottes qu'on achète dans le marché, dans les magasins cachers, où ça a été fabriqué depuis le début en tant que biscotte, eh bien, ça, c'est Maisonot. Mais l'autre, on n'appelle pas biscotte. L'autre, on l'appelle pain grillé. Le pain grillé, oui. Mais ça donne un effet de biscotte. Ça donne un effet de biscotte. Oui, le pain grillé, bien sûr. Le pain grillé qui donne un effet de biscotte, ça reste un Mozi. Ce ne sont que les biscottes qui ont été d'emblée fabriqués en tant que tels. Ils n'étaient jamais Mozi. Ils étaient, depuis le début, Boré, Miné, Maisonot. Alors, maintenant, on me pose la question pour le pain perdu. C'est la lafa de demain matin. Vous avez intérêt à venir pour ne pas être perdu.